Dans la recherche des solutions pour desservir le peuple congolais en énergie, la ministre des Affaires étrangères a échangé avec le ministre marocain en charge des secteurs dans le cadre de sa mission de service à Casablanca, au Maroc. Objectif tirer profit de l'expertise marocaine de l'énergie solaire pour booster ce secteur en République démocratique du Congo, créateur d'emplois et susceptible de renfluer le trésor public. Marine Tombazézassi est ensuite rendue à la résidence de la veuve Mobutu. Exilée au Maroc après la chute du régime Mobutu, la famille des feux maréchal Mobutu, Sese Seko a reçu pour la toute première fois une visite dans sa résidence de Rabat d'un officiel congolais. Marine Tombazézassi, ministre d'État aux Affaires étrangères, c'est d'elle qu'il s'agit. En ces jours de travail, au Maroc, la patronne de la diplomatie congolaise a saisi l'opportunité pour apporter du réconfort moral à la veuve Bobiladawa et à ses enfants. L'ambiance était alors cordiale et familiale au cours de cette visite de courtoisie. De cet entretien entre la veuve Mobutu et Marie Tombazézassi, rien n'a filtré à la presse. Une visite qui a permis aussi de resserrer les liens de fraternité entre fils et fils du pays. Au sorti de cette résidence, la délégation de la chef de la diplomatie congolaise a pris la direction du bureau de travail du ministre marocain en charge de l'énergie. La RDC tient à tirer profit de l'expertise marocaine en matière de l'énergie solaire pour booster le développement de ces secteurs afin de matérialiser la vision du chef de l'État en cette matière. Je rappelle que le président a bien parlé de l'énergie et qu'il a mis un accent particulier sur l'énergie solaire. Nous avons l'énergie hydraulique, mais maintenant il faut, non seulement il faut y travailler pour que ça puisse servir, non pas seulement le peuple congolais, mais tous ceux qui nous entourent et qui ont besoin de cette énergie. Chie un pas parce que nous sommes venus ici et on nous parle aussitôt de l'énergie. Donc nous nous attendons à ce que cette relation que nous venons d'établir avec nos amis de Mazen puisse aller beaucoup plus loin. L'Institut marocain des préparations professionnelles aussi a déroulé son tapis rouge à cette haute démarque et à sa suite. Le renforcement des capacités des Congolais s'avère très indispensable pour doter les pays d'une main d'œuvre qualifiée et compétente. Pour être performant, il faut être formé. Donc j'y crois beaucoup et certainement à mon retour, je partagerai ce que nous avons entendu, ce que nous pouvons faire avec vous et c'est quelque chose de particulièrement important. Le séjour de la chef de la diplomatie congolaise au royaume du roi Mohamed VI s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la présidence à un exercice de l'Union africaine par le chef de l'État congolais dès février 2021.